Elle est d'autant plus attendue à La Rochelle qu'elle a été particulièrement discrète pendant l'été. On a entendu Martine Aubry qu'une seule fois fin juillet lorsqu'elle a répondu à l'avalanche de critiques dont elle a fait l'objet, les plus virulentes venant de Manuel Valls. Franchement, vous savez, ces critiques, l'important, c'est la force de ceux qui ont réagi. Ce sont les députés qui disent maintenant ça suffit. Je pense que nos camarades vont réfléchir pendant l'été et que nous serons capables à la rentrée d'être auprès des Français. C'est la seule chose qui compte. Mais apparemment, les socialistes n'ont réfléchi qu'à une seule chose pendant l'été. Faut-il organiser des primaires pour désigner le candidat de la gauche à la présidentielle de 2012 ? Une idée longtemps taboue, mais sous la pression de la jeune garde du parti, Vincent Payon et Arnaud Montebourg en tête, elle a fini par rallier plusieurs ténors comme Bertrand Delanoé ou Laurent Ferdinand. Ma réponse est claire, les primaires sont devenues inévitables. C'est-à-dire qu'il est devenu inévitable que ce ne soit pas simplement les militants socialistes, mais un ensemble beaucoup plus vaste, disons des gens de gauche, qui votent pour le prochain candidat. Après de telles prises de pression nationale, Martine Oubry d'attendre la Rochelle pour afficher ses convictions. Dans l'édition du Monde de ce vendredi, la première secrétaire du PS se dit ainsi favorable à l'organisation de primaires ouvertes. Un choix aussitôt salué par le porte-parole du parti. C'est en quelque sorte effectivement une mini-révolution et qui nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir de manière différente, c'est-à-dire inscrit dans une démarche qui est à la fois populaire, démocratique, nouvelle, moderne. Ces primaires seront-elles réservées à des candidats socialistes ou ouvertes à d'autres partis de gauche ? La question va hanter les débats à la Rochelle, avec celle d'un éventuel rapprochement avec le Modem, envisagé il y a quelques jours par Vincent Péion et les partisans de Ségolène Royal. Ségolène Royal qui sera aux côtés de Martine Oubry pour l'ouverture de l'université d'été du PS. Tous les ténors du parti sont attendus à la Rochelle, sauf un, Dominique Trouscan, qui est selon un récent sondage le candidat socialiste préféré des Français pour 2012. Merci d'avoir regardé cette vidéo !